Alors, bonsoir tout le monde. On va terminer le cours des laxatifs et des antidiarrhéiques. Vous arrivez tous à m'entendre? Oui. Alors, comme on a vu déjà la constipation avec ses différents médicaments, maintenant on passe à la diarrhée avec les médicaments antidiarrhéiques. Alors, la diarrhée par définition, c'est le contraire de la constipation. Donc, elle se définit par des selles trop liquides, trop fréquentes et trop abondantes. Donc, qui dépassent les trois fois par jour. Donc, elle peut être aiguë lorsqu'elle est de l'ordre de quelques heures, un jour, voire une semaine, ou chronique lorsqu'elle dépasse les 15 jours, voire le un mois. Alors, il y a différents types de diarrhées selon leur mécanisme de survenue. Vous avez les diarrhées osmotiques qui sont dues à des agents osmotiques. Donc, par exemple, les laxatifs osmotiques peuvent provoquer à force posologie des diarrhées osmotiques. La diarrhée sécrétoire, les médicaments qui sont dus à une augmentation des sécrétions d'eau et d'électrolytes au niveau du collant, donc au niveau de la lumière du collant. Donc, elles, généralement, peuvent être dues à des médicaments, à des virus, à des pesticides bactériennes, etc. Les diarrhées osmotiques, elles sont liées à une accélération du transit intestinal. Vous avez les diarrhées de malabsorption qui s'accompagnent souvent d'amaigrissement et les diarrhées infectieuses, donc qui sont dues à des agents infectieux, bactéries, parasites, virus, etc. Et vous avez les diarrhées, donc, inflammatoires ou lésionnelles qui sont reconnues par, donc, l'apparition de sang ou de puits au niveau des selles. Alors, l'avant d'entamer la prise de médicaments, il faut adapter certaines mesures ingénieux diététiques. Parmi ces mesures, il faut arrêter tout médicament à l'origine de la diarrhée. Donc, par exemple, les antibiotiques, une grande majorité des antibiotiques entraînent comme effet indésirable la diarrhée. Il y a des réactions allergiques, bien évidemment, mais ça ne nous regarde pas aujourd'hui. Vous avez les médicaments cholinergiques, certains diurétiques, les laxatifs, certains médicaments, donc, contenant du magnésium, tel que l'hydroxyde de magnésium utilisé comme antiacide ou comme anti-diarrhéïque. Donc, une fois la cause est arrêtée, on peut également adapter d'autres mesures diététiques, par exemple, réduire les apports alimentaires durant la période de la diarrhée, allant donc de 12 à 24 heures. Adapter un régime avec des aliments pas épicés, pas sapides, donc par exemple, la banane, le riz, les pommes, bien sûr, non sucrées. Les potages clairs, donc les potages, c'est généralement les bouillons de légumes, etc. Et on peut également diminuer la consommation d'aliments à base d'hydrate de carbone, surtout les sucres rapides. Et bien sûr, prévenir, donc éviter certains apports, particulièrement le lait, les produits laitiers, les fruits, donc surtout s'ils sont mal lavés, etc. Et prévenir la propagation des micro-organismes s'il s'agit d'une diarrhée, donc infectieuse. Alors, étant donné que la diarrhée, c'est des celles qui sont trop léquides et trop abondantes et trop fréquentes. Donc, le traitement, il va reposer au rapport objectif de soulager les symptômes. Bien évidemment, la diarrhée est un symptôme qui est désagréable. Ça peut être une maladie lorsqu'elle passe à la chronicité. Il faut rétablir, donc, l'élimination normale des fesses et prévenir ou traiter les complications, essentiellement la déshydratation et la perte en électrolyse. Donc, c'est pour cette raison que le traitement va se reposer sur la réhydratation en premier lieu, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Et puis, on va passer au traitement symptomatique, donc pour soulager les symptômes de la diarrhée et enfin, le traitement à visée éthiologique, donc qui va traiter la cause de cette diarrhée-là. Alors, les solutions de réhydratation. Alors, ce sont des solutions qui sont appelées SRO, donc solutions de réhydratation par voie orale, donc qui seront administrées par voie orale. Ils contiennent, en règle générale, un hydrate de carbone, généralement c'est un sucre qui est le glucose, essentiellement, ou du saccharose, ou la dextrine, ou du maltose. En plus, des électrolytes, essentiellement à base de sodium, donc chlorure de sodium, chlorure de potassium, bicarbonate, etc., citrate de sodium. Donc, l'essentiel dans cette composition, c'est d'avoir des électrolytes, donc sodium essentiellement, un sucre, mais que l'osmolarité de la solution doit être comprise entre 200 et 311 milliosmoles, tout simplement pour éviter qu'il y ait un autre phénomène de déshydratation ou d'aggraver la diarrhée, d'accord? Donc, ces solutions, donc, sont à dessoudre dans de l'eau, c'est une solution, donc, sous forme de poudre qu'on va dessoudre dans 200 millilitres d'eau, et quand on va dessoudre en plus. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien. Alors, le sang, il a disparu à quel moment? Bon, je répète cette partie et on termine les autres. S'il reste encore du temps, vous pouvez poser des questions. D'accord? Alors, les antisécrétoires intestinaux, j'ai dit qu'ils sont représentés par une seule molécule, qui est le racécadotris. Donc, c'est une prodrosse, c'est-à-dire c'est un précurseur thérapeutique qui va être idéalisé en un métabolisme actif qui est le tiorfant. Et c'est lui qui va donner l'effet ou le mécanisme d'action. Alors, il s'agit donc de ce dernier qui est le tiorfant, qui va être transformé, donc, que ce soit le racisme de cathodrille a été administré par voie orale ou par entérale. Il va inhiber les onkyphalinases. Donc, ces dernières vont qui dégradent les onkyphalines. Donc, en inhibant, ils vont augmenter la concentration des onkyphalines, qui sont des neuropéptides qui s'opposent à la production d'AMP-séclique. On a vu l'AMP-séclique dans le contrôle de la sécrétion des laitides, etc., au niveau du côlon. Alors, prolongeons ainsi leur action antisécrétoire. Donc, il s'agit d'un antisécrétoire qui est dit pur parce qu'il n'a aucun effet sur le métabolisme ou, pardon, sur la motricité intestinale, donc sur le péristatique. Donc, ce dernier, surtout, il diminue la sécrétion d'eau et d'électrolytes qui sont induites par certaines toxines bactériennes, telles que la toxine colérique, ou lors de l'inflammation. Et c'est pour ça qu'ils sont très utiles en cas de diarrhée inflammatoire ou infectieuse. Donc, ils ont des propriétés antidiarrhéiques, antisécrétoires, anti-inflammatoires et antibactériennes. D'accord? Leur effet antidiarrhéique, il est très rapide dans ces conditions-là. On a également le sous-salisate de basmuth qui est également utilisé comme médicament antisécrétoire et qui possède également ses propriétés antisécrétoires, anti-inflammatoires et antibactériennes. Alors, on passe au modificateur de la consistance de sel. Alors, ce sont des substances qui sont inertes, non absorbées. Ils sont généralement représentés par le charbon actif, par l'argile, donc tel que l'asmectite, par des bactines, etc. Ils ont une structure très complexe et c'est pour cette raison qu'ils ont un grand pouvoir absorbant, c'est-à-dire qu'ils piègent à leur surface des gaz, des liquides, des toxines bactériennes, des virus et tout autre produit. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on les prend, il faut toujours espacer leur prise par rapport aux autres médicaments, aux autres aliments. Sinon, on aura une diminution de l'absorption de ces aliments, de ces médicaments-là auxquels ils sont associés. Alors, les plus utilisés, c'est beaucoup plus les absorbants, parce que les astringents, donc, peuvent précipiter les protéines, former un film protecteur et limitent la perméabilité membres à nerfs. En plus, leur efficacité reste toujours douteuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'études cliniques qui donnent des preuves solides par rapport à l'efficacité des sannins dans le traitement des diarrhées. Donc, le plus utilisé, c'est le charbon actif ou la smectite, qui est connu sous le nom de smectin. Alors, on a les analogues de la somatostatine. Alors, la somatostatine est tout simplement une hormone digestive qui inhibe la sécrétion de toutes les autres enzymes, hormones du tube digestif. C'est-à-dire qu'elle arrête toutes les sécrétions digestives, quelles que soient. Alors, il était donc intéressant de l'utiliser dans le traitement des diarrhées sécrétoires, donc, puisqu'elle diminue la sécrétion d'eau, donc, des électrolytes, d'eau, etc. Sauf que la somatostatine a un temps de demi-vie qui est de l'ordre de deux minutes. Deux minutes, ce n'est pas très intéressant en termes de thérapeutique. Donc, ils ont essayé de synthétiser des analogues de cette molécule. Donc, les analogues de cette molécule, donc, ont un temps de demi-vie beaucoup plus important, allant jusqu'à 90 minutes. Donc, étant donné qu'il s'agit d'une hormone, donc, à base de protéines d'acides aminés, donc, l'administration par voie orale n'est pas possible. Donc, les analogues, tels que l'octriotite, n'existent que sous forme d'injections sous-cutanées ou intramusculaires. Pardon. Alors, étant donné qu'il s'agit de molécules qui coûtent excessivement cher, donc, ils ne sont pas utilisés, donc, couramment. Ils sont beaucoup plus réservés dans le cas de diarrhées chroniques causées par des tumeurs neuro-endocrines. D'accord? On passe au traitement éthiologique. Alors, le traitement éthiologique repose essentiellement sur l'utilisation de substances qui traitent essentiellement les diarrhées infectieuses. C'est-à-dire, ça va se reposer sur des probiotiques, des antibiotiques ou des anti-infectieux intestinaux. Alors, les probiotiques sont des micro-organismes vivants, c'est-à-dire à base de ferments lactiques, tels que le lactobacillus, ou des levures, le sarcomyces boulardis. Alors, le plus étudié et pour qui on note une efficacité assez importante, c'est le sarcomyces boulardis. Le sarcomyces boulardis, c'est la levure de boulanger, telle qu'on utilise pour la fabrication des galettes. Donc, on peut toujours la consommer, bon, pas en cuillère, mais dans notre alimentation, dans les gâteaux, dans les galettes, etc. Alors, ces micro-organismes ont la capacité, ont les propriétés d'améliorer l'équilibre microbiologique, donc de la flore intestinale. Donc, ils vont reconstituer notre flore intestinale habituelle. Ils ont également une action bactériostatique en stimulant les défenses et en augmentant le système immunitaire, de manière non spécifique, par la sécrétion d'IGA, qu'on retrouve beaucoup au niveau du gestion. Donc, ils sont indiqués pour prévenir, surtout, ce n'est pas pour traiter, les diarrhées des antibiotiques. Ils sont réservés à certains cas spéciaux, c'est-à-dire que ce n'est pas à chaque fois qu'on a une diarrhée qu'on va prendre du sarcomyces ou les probiotiques, mais ça peut aider notre organisme à prévenir certaines diarrhées. Et c'est pour ça que certains, avec, par exemple, les antibiotiques, on conseille toujours de les prendre avec des yaourts. C'est pour rétablir, parce que le yaourt, il y a des ferments lactiques, et donc ça permet de rétablir notre flore intestinale, d'augmenter notre immunité, etc., et prévenir les diarrhées qui sont liées aux antibiotiques. D'accord? Leur principal effet indésirable, c'est une légère irritation intestinale qui s'observe en début de traitement, mais beaucoup plus pour les gens qui sont intolérants, et avec une augmentation temporaire des gaz intestinaux, liée à leur nature microbiologique. Toutefois, en cas de défaillance immunitaire sévère, ils ne sont pas utilisés, parce que ça peut entraîner des infections chez certaines personnes et des complications. Donc, ça c'est le résumé de leur activité, donc modulation de l'activité du système immunitaire, augmentation de la fonction de la barrière intestinale, et un effet antimacrobien direct. Les deux autres, ce sont les antibiotiques que vous allez étudier par la suite, donc les différentes classes d'antibiotiques qu'on pourra utiliser, et là, il faut choisir des antibiotiques qui ont un tropisme ou une certaine, on va dire, diffusion au niveau intestinal, beaucoup plus, tels que l'équinolone, le chloramphénicole, mais il a beaucoup d'effets indésirables, donc vraiment en dernier recours. Donc, on a essentiellement les céphalosporines et les fluoroquinolones. Les tétrastéclines, en second choix, le chloramphénicole, vraiment pas très utilisés. Alors, par la suite, on a les antiseptiques. Donc, les antiseptiques, ils ont un spectre d'activité beaucoup plus élargi que les antibiotiques. Règle générale, ils peuvent agir sur les virus, les bactéries et certains parasites. Alors, les plus utilisés, c'est le nitrofurane, la colistine et l'intétrix. Ce sont donc des agents qui sont peu ou pas du tout absorbés, qui ont un large spectre d'activité et qui restent toutefois inefficaces dans les diarrhées d'origine virale. Ils ont une bonne tolérance et une efficacité clinique qui est prouvée. Alors, ça, c'est un résumé des propriétés, donc on va dire, thérapeutiques de ces molécules-là. Donc, vous avez les ralentisseurs, les absorbants, les astringents, les antisécrétoires, les analogues de la somatostatine et enfin les probiotiques. Les antibiotiques, les antiseptiques, vous allez les étudier dans d'autres cours. Donc, ils ne sont pas très développés ici, d'ici les indications. Alors, les ralentisseurs du transit, le lopéramide. Donc, il est essentiellement utilisé dans les diarrhées aigües ou chroniques chez l'adulte. On a deux formes. Il y a la forme pédiatrique et la forme destinée à l'adulte. La forme pédiatrique ou l'adulte, on peut l'utiliser de l'enfant à 8 ans. Et l'adulte, bien évidemment, pour l'effort en pédiatrique, c'est entre 2 ans à 8 ans, l'utilisation. Alors, si on regarde ici, donc, tous peuvent être utilisés dans les diarrhées aigües ou chroniques. L'octriotide, réservé uniquement pour les diarrhées chroniques d'origine tumorale. Les probiotiques, c'est beaucoup plus un traitement préventif des diarrhées. Et pour les absorbants et astringents, on peut les utiliser sans vraiment beaucoup d'effets indésirables parce qu'ils ont essentiellement une action locale. Donc, ils ne sont pas absorbés, ils restent au niveau de l'intestin, ils exercent leur effet et ils vont être éliminés dans les matières fécales. Alors, pour les autres, le principal effet indésirable, c'est la constipation et qui s'observe surtout à de fortes posiologies. Donc, on peut également avoir des réactions allergiques de type râche cutanée. On peut également avoir des douleurs abdominales, donc qui sont liées à des surdosages comme pour la constipation. Alors, les contre-indications, c'est lié à leurs mécanismes d'action ou à certains effets indésirables. Alors, pour les autres, grossesse et allaitement, l'olopéramide, on peut l'utiliser chez la femme enceinte qui est vraiment de risque. Toutefois, il faut faire attention, il faut vraiment diagnostiquer le type de la diarrhée. Parce que s'il s'agit d'une diarrhée infectieuse qui est liée à une intoxication alimentaire ou qui est hémorragique, etc., il ne s'est pas très difficile d'utiliser. D'accord ? Il faut faire attention. Ou au moins, le prendre après plusieurs celles. C'est-à-dire, il ne faut pas, dès la première celle, je me dis, ah, j'ai des diarrhées, des celles liquides, donc c'est une diarrhée, je vais prendre l'opéramide. D'accord ? Il faut apprendre. Il faut de préférence éliminer le plus de toxines et de micro-organismes possibles. Et après, prendre un traitement antidiarrhéique ou se contenter des mesures hygiéno-diététiques. Alors, pour les interactions médicamenteuses, étant donné qu'il s'agit pour l'olopéramide d'un agoniste opioïde, donc il faut faire attention avec les médicaments dépresseurs du SNC, tels que l'alcool et les IMAO, avec majoration de sédation et de dépression du SNC, pas dépression nerveuse, d'accord ? Alors, les agents absorbants et astringents, donc, ils doivent être pris par rapport aux autres médicaments et espacés d'au moins deux heures, d'accord ? Soit avant, soit après. Pour le racicadotrile, ils ont constaté lorsqu'il est associé à l'IEC, si vous vous rappelez bien c'est quoi l'IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, c'est un anti-hypertenseur, donc, qui entraîne, lorsqu'ils sont associés, ils augmentent le risque d'avoir des réactions allergiques de type angio-odème. Donc, il faut éviter de l'administrer chez les personnes sous ce traitement ou au moins espacer, donc, les prises de ces médicaments. Alors, chez la femme enceinte, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Alors, s'il s'agit d'une diarrhée aiguë, se contenter de la solution de réhydratation et de certaines règles diététiques, telles que la prise de riz, de pâtes, de carottes cuites, de pommes, de bananes, etc. Si l'échec de ces mesures, donc, on peut prendre la smecta, la smectite, étant donné qu'elle a une action locale qui n'est pas absorbée. Donc, c'est le meilleur traitement. Si ça ne marche pas, là, on peut prendre le lopéramide, mais pour une courte période, parce qu'il a toujours cet effet neurologique, etc. Pour la femme allaitante, c'est à peu près la même chose. Toujours privilégier les médicaments à action locale, donc l'argile, le charbon actif, etc. Si ça ne marche pas, en deuxième intention, c'est le lopéramide. Donc, les probiotiques, c'est toujours possible de les utiliser avec une efficacité clinique non démontrée dans les diarrhées. Mais pour les autres, ça reste à déconseiller. Les antibiotiques, c'est cas par cas, selon l'infection qu'elle a. Alors, le traitement, en règle générale, repose essentiellement, je dis, sur la réhydratation, sur le diagnostic du type de la diarrhée. Est-ce qu'il s'agit d'une diarrhée infectieuse ou pas? Si c'est infectieuse, je dois traiter l'éthiologie. Si ce n'est pas infectieux, donc je pourrais me contenter des solutions de réhydratation et du traitement symptomatique. D'accord? Si la diarrhée devient chronique, là, il faudra vraiment chercher l'éthiologie. Pourquoi j'ai cette diarrhée? Peut-être que c'est un cancer, peut-être que c'est des médicaments qu'on prend. Peut-être que c'est un autre problème. Donc, il faudra trouver l'éthiologie et essayer de la traiter. Alors, ce qu'il faut essentiellement retenir dans le cours des constipations et des antidiarrhéites, c'est le mécanisme d'action, les particularités, on va dire, d'efficacité ou d'indication de certains substances. On a vu, par exemple, dans les laxatifs, que les lysaccharides, tels que le lactulose, est très utile en cas d'entéphalopathie. Donc, pour son mécanisme d'action, etc. Il faudra connaître la durée d'apparition d'un effet thérapeutique. Alors, ça, c'est surtout pour, si vous allez faire votre stage en pharmacie, lorsque vous donnez ou vous délivrez des laxatifs ou des antidiarrhéites, il faudra dire, il faut attendre, par exemple, un jour ou trois heures pour avoir un effet. Et ne pas se précipiter, surtout avec les laxatifs, il faut éviter que le patient ne tombe dans cet accoutume au médicament. Donc, quand est-ce qu'on pourrait observer une amélioration de l'état clinique? Et bien sûr, quand est-ce qu'il faut consulter, si ça passe vers la chronicité? Donc, ça, c'est ce qu'il faut essentiellement retenir. Donc, les particularités de certaines molécules, les mécanismes d'action, les effets indésirables, c'est à peu près, on peut les regrouper. D'accord? Donc, je ne sais pas maintenant si vous avez des questions à poser. Personne n'a de questions? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Personne n'a de questions? Oui ? Oui ? Oui ? Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Quel tableau? Je lis, on apprend Merdi. Alors, on apprend le tableau. Alors, reprendre le premier médicament, le lopéramide. Lopéramide, c'est un agoniste opioïde qui agit sur les récepteurs murs au niveau intestinal et colis. Donc, il va diminuer la motricité intestinale. C'est pour ça qu'on l'appelle ralentisseur du péristatisme. D'accord? Alors, il subit également un cycle entero-hépatique, ce qui prolonge sa concentration au niveau de l'intestin et donc prolonge sa durée d'action. Toutefois, comme avec tout opioïde, l'utilisation prolongée de ce médicament va entraîner des phénomènes de tolérance. D'accord? Et qui nécessite une augmentation de la posologie. Donc, ça augmente également le risque d'effets indésirables, notamment d'origine neurologique, ce qui peut traverser la barrière émoencéphalique. Mécanisme d'action des antisécrétoires, je crois qu'il est décrit. Il agit sur les antéphalines en augmentant leur concentration, en onibant l'enzyme qui les dégrade. Donc, ceci va entraîner une augmentation ou une diminution de la sécrétion d'eau et d'électrolytes. Et ça va, on va dire, assécher les selles et les rendre beaucoup plus dures et beaucoup avec une certaine consistance qui n'est pas liquide. Alors, le tableau après les selles du premier médicament, je n'ai pas compris la question. Les antisécrétoires, en fait, c'est des prodrogues. C'est le métabolisme actif qui est à l'origine de ce mécanisme d'action. Alors, je reprends, que, madame, est-ce que vous pouvez répéter le tableau après les selles? Quel tableau? Le tableau pour les laxatifs? Alors, le tableau, celui des laxatifs, c'est un résumé. D'accord. C'est un résumé des propriétés des laxatifs. Bon. Si vous voulez, je vous le mets et vous le prenez en photo, si vous voulez, pour la révision. Attendez, je partage l'écran. Bon. Voilà le tableau. Alors, ce tableau, c'est un résumé qui englobe essentiellement les effets indésirables et les contre-indications des différents laxatifs. Pardon, des antidiarrheïques, je m'excuse. Alors, vous avez le ralentisseur des transits intestinaux. Leur principal effet indésirable, c'est la constipation, avec une grande majorité, avec les antisecrétoires, avec les ralentisseurs du transit. Alors, les absorbants assurgeons, ils ne provoquent pas vraiment une constipation parce qu'ils s'éliminent en même temps que des matières fécales. D'accord. Pour les autres, c'est essentiellement une constipation. L'octriotide, alors, vous ne risquez pas de le rencontrer parce qu'il est réservé uniquement pour les tumeurs, pour les diarrhées d'origine tumorale et les diarrhées chroniques. Ce n'est même pas aiguë. Pour l'aiguë, on utilise les autres médicaments habituels. Les probiotiques n'ont pas vraiment une efficacité clinique prouvée dans le traitement des diarrhées, mais on peut les utiliser à titre préventif. Lorsqu'on prend des antibiotiques, c'est comme consommer des yaourts, donc, pour éviter d'avoir une diarrhée liée à leurs post-antibiotiques. Le principal effet indésirable, c'est des irritations, c'est des gaz, un ballonnement qui est lié à une fermentation due à ces bactéries-là et à ces levures. Après, pour les contre-indications, c'est par rapport à leurs indications. Par exemple, les ralentissures du transit, vu qu'ils ralentissent le transit, donc, il risque d'y avoir une stase bactérienne, c'est-à-dire une accumulation, une prolifération des bactéries. Et si on est en présence d'une diarrhée infectieuse, cela peut aggraver la diarrhée ou aggraver l'infection essentiellement. Et c'est pour ça qu'ils sont contre-indiqués en cas de toxi-infection intestinale, de rectocolite oméragique ou de diarrhée sous antibiotiques, surtout avec les antibiotiques à large spectre. Vous allez étudier les antibiotiques, vous allez constater que la diarrhée est un effet indésirable qui est commun à tous les antibiotiques, comme les réactions allergiques. Donc, il est contre-indiqué chez les enfants moins de 2 ans pour la forme pédiatrique, oui, et moins de 8 ans pour la forme adulte. C'est bon? Alors, les personnes qui écrivent Madame, Madame quoi? C'est quoi votre question? Oui, concernant, je ne sais pas si vous avez un problème de connexion parce que je reçois les messages en compte-gouttes. L'utilisation de l'opéramide en pédiatrie chez l'adulte. Alors, chez l'adulte, on utilise tous les médicaments, il n'y a pas de souci. Chez les enfants, on peut utiliser également tous les médicaments. Alors, l'octriotide, on l'oublie. On ne l'utilise pas, c'est réservé à une seule indication. Les probiotiques, ils sont plus ou moins désagréables à cause des gaz et les enfants ne supportent pas les douleurs abdominales, etc. Donc, on peut juste leur donner des yaourts, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'utiliser les probiotiques. Surtout qu'il n'y a pas une efficacité clinique trouvée. D'accord? Pour le l'opéramide, il y a une forme pédiatrique. On pourra leur donner l'opéramide, mais c'est à partir de deux ans. D'accord? De deux à huit ans. On ne peut pas l'utiliser. Et la forme pédiatrique adulte, c'est à partir de huit ans. D'accord? Alors, généralement, on l'utilise de comprimés après les selles et en augmentant la posologie, sans dépasser les huit comprimés pour la vie. Pour l'enfant, on peut aller jusqu'à cinq comprimés, si je me rappelle bien. Ce qui est beaucoup plus utile, c'est les enfants, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Avec consommation de riz, de banane, il n'y a pas de souci. Et utiliser les agents absorbants, tels que le charbon actif et l'asmexite. Généralement, on a tous pris l'asmexite quand on était petit, suite à une diarrhée. Et l'asmexite, on peut la prendre sans vraiment beaucoup de risques. Sauf qu'il faut juste espacer par rapport à la prise des autres nutriments ou des autres médicaments. D'accord? Ils ont un pouvoir absorbant, ça veut dire qu'ils vont accrocher à leur surface toutes les substances qu'ils vont rencontrer. Des gaz, des toxines, des bactéries, des virus, des médicaments, des aliments et tout autre. Ça, c'est pour les enfants. Bon, l'adulte, on peut tout utiliser. Et après, il faut juste vérifier les contre-indications. Il n'y a pas une contre-indication par rapport à votre cas. Il n'y a pas de quoi. D'autres questions? Alors, pour vos révisions, je vous conseille de réviser vos cours, mais surtout d'essayer de faire, de répondre à des questions. C'est-à-dire faire des QCM ou vous voulez quelque chose hors du cours, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser vos questions. Si j'ai l'information, je vous répondrai. Alors, pour vos révisions, essayez de résoudre des QCM et au fur et à mesure, c'est-à-dire espacez dans le temps. À chaque fois, vérifiez vos informations par les QCM parce qu'on apprend plus par les erreurs que par un apprentissage comme ça en lisant le cours. Est-ce que le cours des antiasmatiques est inclus? Inclus où? Dans le deuxième semestre? Non, je pense que non. Je crois que le deuxième EMD, il s'arrête à des cours de la cardiologie. On vous a transmis, je crois. Ah, troisième EMD, bien sûr qu'il est inclus. Je crois qu'on ne vous a pas limité les cours en troisième EMD, non? Si on vous limite les cours, on vous enverra un mail à la docteure Chaheb, je crois qu'elle vous informera. Attends. Étant donné que vous avez encore du temps, commencez à réviser tout le programme qui reste, deuxième et troisième EMD. Et lorsque le mois d'août rentre, donc, concentrez-vous sur votre deuxième EMD beaucoup plus. C'est valable pour tous les modules. Au mois, vous aurez une idée sur les autres cours et comme ça, les quinze jours qui vous restent entre les deux EMD, vous n'allez pas vous paniquer par rapport à vos révisions, etc. Durant le mois de juillet, essayez de réviser l'ensemble des cours restants. Et après, concentrez-vous uniquement en août sur le deuxième EMD, d'accord? Et faites des exercices, faites des QCM, essayez de répondre, posez-vous des questions et répondez aux questions. Alors, il n'y a pas beaucoup d'interactions avec les anti-diarrhéiques, d'accord? Il y a juste celles des anti-secrétoires avec les IEC, d'accord? Une seule interaction. Avec le lopéramide, je n'ai pas traité les interactions parce qu'elles peuvent être nombreuses. Donc, si vous voulez les apprendre seules, il n'y a pas de souci. Merci. Et pour le reste, il n'y a pas vraiment d'interaction. Les probiotiques, il n'y a pas d'interaction. Bon, pour les antibiotiques, vous allez les voir dans les antibiotiques. Là, c'est juste les mécanismes d'action et l'efficacité par rapport à la diarrhée ou par rapport à la constipation. Étant donné, il y a beaucoup de molécules qui ont été étudiées ailleurs. Donc, je n'ai pas vraiment trop détaillé plus que le mécanisme d'action, donc les interactions, les effets indésirables, etc. Sinon, d'autres questions? De toute façon, si vous avez besoin de questions au cours de vos révisions, vous envoyez un mail. C'est quoi mon mail? Alors, je ne sais pas si je peux écrire ici. Alors, c'est bon. C'est bon. Ah non, on va le montrer à tout le monde. Ça va. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, on a terminé. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est bon? Vous n'avez plus de questions? Je vous recommande de lire vos cours avant d'assister au moins et de préparer au moins vos questions. Vous notez les points que vous n'avez pas compris. Comme ça, vous pouvez les suivre au mieux. Vous concentrez plus sur ces points-là. Je vous en prie. 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 Alors, la maladie des laxatives. Laxatives. Elle est toute simple. Alors, je vais essayer de vous la faire. Alors, vous arrivez toujours à voir la diapo. Alors, dans la maladie de laxatif, il y a deux effets qui interviennent. Il y a des effets biologiques liés à la sécrétion d'eau et d'électrolytes, donc aux pertes d'eau et d'électrolytes. Et il y a, donc, l'effet physiologique de la défication de l'élimination des selles. Alors, dans ce schéma, la première partie, il y a là. Vous avez un selles qui est normal chez une personne qui n'est pas constipée. Il n'a ni diarrhée ni constipation, d'accord? Alors, cette personne-là, une fois que votre côlon est rempli, donc il arrive au niveau du rectum, il va entraîner une distension du rectum. Il va vous donner l'envie d'aller déféquer ou d'aller faire vos besoins. D'accord? Lorsqu'on fait nos besoins, on vide le 1 tiers du côlon. Ce n'est pas la totalité. Et après un certain temps, donc en mangeant, etc., votre côlon, le 1 tiers qui a été vidé, il va être rempli. Avec un laxatif, l'effet est beaucoup plus important et beaucoup plus intense. C'est-à-dire, lorsque je prends un laxatif, je vide la totalité de mon côlon. Donc, normalement, le temps nécessaire pour que tout le côlon se remplit est beaucoup plus important que lors d'une défécation ou de saine normale. Donc, il est beaucoup plus prolongé. Alors, lorsque j'ai cette constipation, je vais prendre un laxatif. Moi, je crois que d'habitude, on va au sanitaire tous les jours, au moins deux fois, trois fois par semaine. Donc, la personne qui est déjà constipée, avec le malaise de la constipation, elle va prendre un médicament qui va vider. Après trois jours, elle n'a pas de sel, elle croit toujours qu'elle est constipée, alors que peut-être que c'est le temps nécessaire pour que le côlon se remplit. Elle va prendre un autre laxatif. Il va encore vider plus son côlon. Elle va encore prolonger son temps de remplissage. Elle croit toujours qu'elle est constipée. Elle va commencer tout le temps à prendre des laxatifs. Et c'est là qu'on tombe dans l'accoutumance et qu'on tombe dans la dépendance. En plus, le côlon devient fainéant. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de travailler, il n'a plus besoin de se contracter, vu qu'il est tout le temps stimulé par un laxatif. D'accord? Sur le plan biologique, qu'est-ce qui se passe? J'ai une constipation, je prends un laxatif, je vide la totalité. En vidant la totalité, je vais avoir une perte d'eau et d'électrolyte et essentiellement une perte de potassium. C'est-à-dire qu'il va entraîner une hypocalémie et l'hypocalémie, en règle générale, entraîne également une certaine inertie ou une diminution du péristatisme. Pourquoi? Parce que la perte de potassium, le corps doit la récupérer. Il y a deux moyens. Soit par une augmentation de l'absorption d'électif, soit par une réabsorption rénale. D'accord? L'hypocalémie, c'est-à-dire que j'ai perdu du potassium et probablement du sodium également. Hypocalémie, hyponatrémie. L'hypocalémie, en règle générale, va entraîner une diminution du péristatisme, ce qui va encore aggraver la constipation. D'accord? Et l'hypocalémie va entraîner une stimulation, une sécrétion de l'aldostérose. L'aldostérose, c'est une normande que vous avez vue dans les diurétiques. Donc, c'est l'hormone anti-diurétiques qui entraîne une rétention hydrosodée. Ça veut dire qu'elle doit absorber l'eau et le sodium pour compenser les pertes digestives. Par contre, elle fait cette absorption de sodium en éliminant du potassium. Si vous vous rappelez du mécanisme de diurétiques. Alors, l'élimination du potassium va encore aggraver l'hypocalémie qui va entraîner l'inertie du côlon et qui va aggraver la constipation. Et ça pousse le potassium à prendre encore un laxatif et on va rentrer dans un percle vicieux qu'on appelle la dépendance aux médicaments laxatifs. C'est à peu près le même schéma-là. Plus on prend de médicaments, plus je perds d'électrolytes, plus mon organisme essaye de les récupérer. Et plus je provoque une hypocalémie et plus l'hypocalémie va maintenir l'inertie du côlon qui devient de plus en plus fainéant jusqu'à ce que je tombe dans une certaine chronicité. Je vais prendre les laxatifs, c'est-à-dire à vie. Et la constipation chronique, vraiment, elle est très désagréable. C'est bon? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois qu'on a terminé. Et essayez de préparer ou de lire vos cours avant d'assister aux visioconférences. Et bon courage pour vos révisions. Merci. 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 Merci.